Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme chaque samedi, on se retrouve pour les programmes de la semaine, votre programme télé entre les jours du 18 et du 24 avril prochain. Et ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! On commence donc avec ce samedi 18 avril. Sur TF1, vous avez rendez-vous avec le traditionnel épisode de The Voice de la saison 9, avec Nico Saliagas à la présentation, évidemment. Sur France 2, vous avez la reprogrammation de Surprise Surprise les 30 ans, avec Olivier Mine à la présentation. Pour rappel, l'émission avait été déprogrammée il y a quelques semaines et donc reprogrammée ce soir. Sur France 3, vous avez rendez-vous avec une rediffusion de Mangeville, avec Francis Perrin en acteur principal, évidemment. Sur M6, vous avez rendez-vous avec le lancement de la saison 2 de la série Doctor Arrow, en inédit. Sur C8, vous avez rendez-vous avec un nouveau Grand Bêtisier, en inédit, là aussi. Sur W9, c'est la suite de la saison 30 des Simpsons, avec deux épisodes inédits pour cette nouvelle soirée. C-Star diffusera deux épisodes inédits de la saison 4, et c'est le lancement de la saison 4, d'ailleurs, ce soir, de Ghost Adventures, le magazine paranormal de ces stars américains, évidemment. Et enfin, sur CYSTER, vous avez rendez-vous avec deux épisodes inédits de Rénovation Impossible, le show américain diffusé sur CYSTER. Et enfin, dimanche 19 avril prochain, vous retrouverez sur TF1, Hôtel Transylvanie, la rediffusion du film d'animation pendant ce confinement. Sur France 3, vous retrouverez Inspector Barnaby, la rediffusion de la série sur France 3. Sur M6, ce sera une rediffusion du magazine d'Ophélie Meunier, Zone Interdite. Et enfin, sur CYSTER, vous retrouverez la suite de la saison 7 de Chicago Fear, la série américaine en inédit sur CYSTER. Le lundi 20 avril prochain, vous retrouverez sur TF1, la suite de la saison 3 des Bracelets Rouges, qui est du coup un petit peu interminable, avec les épisodes qui sont diffusés un par un par les soirées sur TF1. Nouvel épisode inédit pour la série. Sur France 2, ce sera un nouveau numéro de Meurtre au Paradis, la suite de la saison 9 en inédit. Sur France 3, vous avez rendez-vous avec Jimmy Gourmand et Eglantine Émeillé pour Le Monde de Jamy, une rediffusion du magazine. Sur Canal+, je vous l'indique, comme ça, il y a la suite de Bureau des Légendes sur Canal+. C'est exclusivement pour les abonnés, mais je le dis quand même. Et enfin, sur M6, vous avez la rediffusion du film culte, Les Gendarmes et Les Gendarmettes, qui sera diffusé sur M6. Le mardi, 21 avril prochain, vous retrouverez sur TF1, Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième film de la saga, en rediffusion sur la Une. Sur France 2, vous retrouverez la rediffusion du documentaire Le plus beau pays du monde, un documentaire animalier. Sur France 3, vous retrouverez Tandem, le lancement de la saison 4 de la série de France 3, avec deux épisodes inédits. Et enfin, sur TMC, vous retrouverez une rediffusion de 90 minutes enquête avec Tatiana Silva. Le mercredi, 22 avril prochain, vous retrouverez sur TF1, la série et le lancement de la saison 1 de The Resident, avec trois épisodes inédits pour le lancement de cette série médicale, pour remplacer Grey's Anatomy. Sur France 3, vous retrouverez la carte au trésor, avec Cyril Ferrault, avec un nouveau numéro inédit. Sur M6, vous retrouverez Top Chef, avec la suite de la saison 11, avec des épisodes raccourcis, vous le savez, suite au Covid-19, en inédit. Et enfin, sur TMC, vous retrouverez un nouveau numéro de la saison 4 de Burger Quiz, en inédit sur TMC. Sur le jeudi 23 avril prochain, vous retrouverez sur TF1, le dernier film de la trilogie de la 7ème compagnie, au clair de lune. La rediffusion du film sera diffusée sur TF1, ce jeudi, après les deux gros succès des deux premiers films pendant ce confinement. Sur France 2, vous retrouverez le magazine envoyé spécial, avec Edith Lucet, en inédit. Sur M6, ce sera la suite de la saison 1, de Why Woman Kill, avec un nouveau numéro inédit. Sur C8, vous aurez peut-être TPMP, le jeu présenté par Cyril Hanouna. En tout cas, c'est ce qui est présenté à l'antenne, mais c'est ce qui ne sera sûrement pas diffusé, puisque déjà, la semaine dernière, c'était un documentaire. Enfin voilà, ça change. Il y a une soirée sur C8. Voilà, on ne sait pas laquelle, mais elle est là. Sur W9, ce sera les 100 vidéos, présentées par Issa Doumbia, en inédit. Et enfin, sur RMC Découverte, vous aurez rendez-vous avec le lancement de la saison 27, de Top Gear, la saison, la série, enfin l'émission automobile américaine. Cette fois, qui sera diffusée avec deux épisodes inédits. Et enfin, le vendredi 24 avril prochain, le traditionnel épisode de Koh Lanta, qui sera raccourci encore cette fois-ci, cette semaine. Vous retrouverez la suite de l'épisode qui a été diffusé ce vendredi, avec le jeu d'immunité et le confort, et l'élimination, le conseil plutôt, présenté par Denis Brunard, évidemment. C'est la suite de la saison 21, en inédit. Sur France 2, vous avez rendez-vous avec la suite de votre série Candice Renoir, la suite de la saison 7, en inédit. Sur France 5, ce sera un nouveau numéro du magazine de Stéphane Tebold, en inédit, la Maison France 5. Et enfin, sur M6, les traditionnelles rediffusions de la saison. de la série NCIS, la série policière américaine, de retour sur M6. Enfin, qui n'a pas quitté l'antenne, mais qui sera encore de retour ce samedi. Et enfin, voilà, c'était en tout cas, tous les programmes qu'il y avait cette semaine. Je voulais vous préciser enfin, que tous les programmes que je vous précise dans cette vidéo peuvent être modifiés suite à l'épidémie du Covid-19. On le sait, les chaînes ne respectent pas spécialement ce qu'elles indiquent sur leur grille des programmes. C'est en tout cas la dernière modif de ce que l'on a. Reste à voir ce qui va être diffusé dans la semaine. Voilà en tout cas ce qui devrait être diffusé en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, ne lisez pas la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501